Souvent on dit voilà là, les bénévoles sont palliatifs, ça doit vous casser le moral. Pas du tout, au contraire, je vous dis on vit mieux, on vit pleinement et on est en relation avec tout le monde, avec les autres. J'ai décidé d'accompagner les personnes jusqu'au bout. J'accompagne des personnes qui sont en situation palliative, c'est-à-dire qui peuvent être proches de leur fin de vie, ou aussi également en EHPAD, on a aussi une intervention particulière, on accompagne des personnes qui ne sont pas forcément proches de leur fin de vie, mais qui sont très isolées ou qui ont un sentiment d'abandon et qui vivent donc très difficilement leur grand âge. Donc on est là, si vous voulez, on est vraiment dans le maintien, la restauration du lien social. C'est très important pour des personnes âgées qui se vivent comme inutiles ou je ne serre plus à rien, alors qu'un bénévole qui vient en mission particulière, en étant civil, on ne vient pas dans un projet précis, on n'a pas de soin à donner, on est là juste pour la personne. Nous on propose, on n'impose rien, c'est proposer à la personne et à sa famille, et si la famille est d'accord, on vient en complément. Les personnes qui sont avec un état de santé qui se dégrade, qui s'approche donc de la fin de vie, elles sont un peu coupées de la vie des résidents, elles sont plus souvent sans chambre, et donc elles sont anxieuses, elles ont besoin de présence, les soignants ils peuvent être là tout le temps, la famille non plus, et nous on est un petit plus, on vient, on prend son temps, on reste à côté d'elle, et selon les cas, on va être là simplement en présence silencieuse, à d'autres moments on va discuter, il y a toutes les formes possibles, on s'adapte à la demande de la personne au moment où on est là. Ça l'aide à ressentir son estime de soi, à restaurer son estime de soi. Pour donner un exemple, il y a pas très longtemps, quand je l'ai remercié à la fin pour lui dire « j'étais contente de passer ce moment avec vous », il m'a dit « oh mais quand je parle avec vous, je me sens exister ». Voilà, c'est super ça, voilà. Donc ils sont de nouveau, ils continuent à être dans la vie, dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, donc ce lien social c'est très important, et ça c'est notre dimension, c'est le maintien ou la restauration du lien social. Ce qui manque surtout aux personnes âgées, c'est de ne pas se sentir seul, parce que même s'ils sont au milieu d'autres résidents, il y a souvent ce sentiment de solitude, parce que c'est la solitude par rapport à leur vie d'avant. Ils sont loin de tout ça, et ils ont l'impression d'être tout seuls face avec cette échéance qui arrive de la fin de la vie. Et nous on est là, on rompt cette solitude, et on est donc dans une dimension de solidarité toute simple, c'est une relation humaine toute simple. Donc on se sent soi-même avec une personne qui est elle-même. C'est vrai que le bénévole a une place particulière, il n'est pas soignant, il n'est pas la famille non plus, il n'y a pas le même lien affectif. Donc c'est vrai qu'une fois que la personne accompagnée ressent ça très vite, elle peut plus facilement dire des choses qu'elle ne va pas forcément dire à ses proches pour ne pas leur faire de peine ou ne pas leur faire peur, ou pas aux soignants parce qu'ils n'ont pas toujours le temps. Et le bénévole sent cette oreille attentive, et du coup c'est vrai, on va avoir des confidences. Je me sens vivante, on accompagne des gens vivants, et je me sens vivante, je me sens être vraiment dans la vie quand j'accompagne des gens qui sont justement aussi dans une période peut-être plus difficile de leur vie, et je me sens exister moi aussi. Pour moi, la vie, on n'en a qu'une. Tous les moments de la vie sont importants, et moi ça m'a appris justement à profiter de chaque instant de la vie. Je pense que d'approcher toutes ces personnes, donc depuis des années, qui vivent la dernière partie de leur vie, je me dis que tous les moments sont importants, et qu'il faut les vivre, les bons comme les mauvais, je crois qu'il faut tout vivre à fond, si on peut. J'ai appris aussi à relativiser les choses qui ne sont pas importantes, et les choses qui le sont. Quand on est au contact de personnes comme ça, qui vivent difficilement, soit la maladie grave, soit la fin de vie, on se rend compte que des fois on met une valeur importante, des choses qui n'en ont aucune importance, donc on apprend à relativiser. J'ai appris aussi beaucoup dans toutes ces années d'accompagnement, c'est à s'écouter les uns les autres, on apprend donc à écouter des malades et des personnes en fin de vie, mais on apprend aussi à s'écouter dans la vie courante. Moi j'apprends à écouter mieux mon mari, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, mon boulangère, on apprend à s'écouter, et ça c'est très important, on vit dans un monde où la communication fait défaut, et les personnes, tout le monde a besoin d'être écouté, donc franchement on vit mieux. Effectivement on n'arrive pas en disant « Coucou, je suis bénévole en sopélatif », parce que ce mot comme je vous le disais, ça fait peur, on est là pour améliorer le confort de vie des personnes, de leur entourage aussi, donc on n'est pas là pour faire peur. Peut-être le plus difficile pour les accompagnants comme nous, c'est d'accompagner des personnes qui ne communiquent pas verbalement, ça demande un apprentissage, ça demande un minimum de connaissances de la personne qui a une maladie d'Alzheimer, par exemple on n'approche pas ces malades, ces personnes-là, comme une personne qui parle comme vous et moi. Donc pour ça la formation prépare à ces situations, c'est vrai que les bénévoles qui commencent souvent me disent, voilà, se sentent un petit peu démunis au début, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur cette formation-là pendant notre cursus de 55 heures de formation pour chaque bénévole. On reçoit des confidences et bien sûr on est le gardien de ces confidences, on n'a pas les divulguées. Alors après il y a toujours la distinction à faire entre des confidences qui vont être utiles pour la prise en charge de l'équipe soignante, des choses importantes à leur dire et des choses qui sont simples confidences et que bien sûr on garde pour nous. Et donc on en parle nous, on a des groupes de paroles réguliers, tous les bénévoles ensemble quand on a des questions comme ça en disant, telle personne m'a dit ça, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est vrai que sur le plan, on a eu un congrès il n'y a pas longtemps, sur le plan juridique, on parle de secret professionnel, le bénévole lui, on n'est pas des professionnels, donc si vous voulez on est sur le plan juridique, il n'y a pas vraiment de statut, on reçoit les confidences, mais on n'a pas de, mais nous si vous voulez nous dans notre engagement moral de bénévole bien sûr on fait comme si c'était un secret professionnel, on n'en parle pas. Souvent on dit, oh je ne pourrais pas faire ça, ce n'est pas vrai, je crois que tout le monde est prêt et peut le faire, à condition évidemment d'avoir quelque chose qui vous pousse vers ça, il ne faut pas y aller parce que votre copain vous a dit, vas-y c'est bien, si vous n'avez pas cet élan, ce n'est pas la peine, je pense. L'important c'est d'avoir envie de le faire, on ne devient pas bénévole en soin palliatif de façon, ce n'est pas anodin, ce n'est pas comme aller, bénévole d'une association sportive ou autre, il y a une démarche particulière, mais chacun, du moment où on se dit, tiens j'aimerais peut-être faire ça, si on se pose la question, c'est qu'il y a l'élan nécessaire à ce moment-là, il faut nous contacter, nos associations, on est formateurs en même temps, et puis on forme des personnes et si la personne ne se sent pas prête, personne n'est obligée après d'accompagner, mais si on a cet élan de vouloir aller vers l'autre en difficulté dans des périodes difficiles, je crois qu'il faut tenter, puis en fait après la formation qu'on assure permet à la personne de se sentir bien dans ces situations, et si jamais elle ne se sent pas bien, on se retire, voilà. Toutes les personnes que moi je reçois en tant que coordinatrice de l'association aussi, je reçois donc des candidats à la formation, toutes ont un parcours particulier, pas du tout un parcours soignant, médico-social, la plupart du temps non, mais un parcours de vie, une histoire qui fait qu'un jour ils se sont dit, ben voilà, ça fait un moment que j'y pense, mais aujourd'hui je vais aller voir cette association, j'aimerais bien essayer, voilà c'est ça. Merci. Merci.